On doit être, on ne peut pas cacher notre maison, on va partir où ? On a dit qu'on vient de se chercher, on a laissé les enfants, on a laissé les parents, c'est qu'on vient de se chercher ici. Je suis Moubio Côte-Soucret-Prospère, je suis le secrétaire général de la Chéterie d'Abidjan et d'Amérique. C'est à ce titre-là que je prends la parole. Je prends la parole pour dénoncer certains comportements, pour démentir certains propos mensongers qui sont rependus partout sur les réseaux sociaux pour distraire le peuple, pour monter le peuple chaman contre la Chéterie d'Abidjan et d'Amérique. De quoi s'agit-il ? Il nous revient de façon récurrente, et nous le voyons aussi sur les réseaux, que l'on fait croire aux gens, que les chefs ont reçu 4 milliards, 4 milliards d'efforts. Et c'est par rapport à ça, qu'à ma qualité de secrétaire général de la Chéterie d'Abidjan et d'Amérique, j'ai décidé de prendre la parole pour dénoncer roi et fort ce comportement pervers, malsain, que l'on véhicule pour nous distraire, parce que nous avons été tués dans l'âme. Nos maisons étaient détruites. L'accord que nous avons signé, qui était en voie de signature avec nos représentants, notamment, l'accord a été violé, et nous avons été dit de constituer des commissions. Nous l'avions fait. Au niveau du village, nous avons délégué 10 personnes. Au niveau de la primature, il y a 5 personnes. Nous avons élaboré des documents. Nous attendions à ce que le premier ministre donne l'ordre de faire quoi que c'est ça. Nous situe, soit il est d'accord avec ce que nous allons faire, ou du moins, s'il y a des amendements, qu'il le fasse. Malheureusement, hélas, malheureusement, au moment où nous l'attendions, la réponse du premier ministre, l'on vient, notamment, détruire nos maisons. C'est comme ce qui avait été dit, comme quoi, ces maisons-là, les destructions allaient se faire jusqu'à 20 mètres. Aujourd'hui, après 20 mètres, on est revenu à 13 mètres. Aujourd'hui, l'on a détruit les maisons à plus de 50 mètres. Et là, on pourrait aller le constater. Alors, les esprits malins, ils agissent comme ça, mais quand tout le malin plaisir, de dire que les chefs, on a fait 4 milliards. Je vous ai présenté le document. Il n'en est rien. N'aiguiboua-Sheribin, chef du village d'Abidja Adjame, inspecteur en philosophie. Comme nous connaissons, tout ici, nous l'avons choisi pour son intégrité, a toujours dit non. Moi-même, son collaborateur, les gens sont venus me voir. A l'effet de passer par moi pour le convaincre, pour qu'il prenne la... Il a refusé. Donc, à vous d'attendre, vous n'avez pas refusé. Rien. J'ai lu tout à l'heure un document. Je vais vous montrer ce document du PPUA. P-T-U-A. Et ce document dit qu'il y a un compte séquestre. Parce que j'aimerais que vous lisez bien ce document pour que je ne déforme pas ce qui est écrit. mais sachez simplement qu'ici, personne n'a donné 5 francs à qui que ce soit. Je peux mettre mon doigt même dans le feu pour ça. Je veux savoir le protocole, le document que vous avez formulé pour donner aux autorités. Quel est le contenu ? Non, le contenu, vous savez, nous sommes respectueux de certains engagements. Le Premier ministre nous a dit, là j'ai dit son nom, Robert Begrim-Mambé, il nous a dit en français qu'on m'a enébrié, restez la presse tranquille. Finissons d'abord avant de porter ça à la connaissance des gens. Maintenant que les réparés arrivent, pour tout le respect que nous nous devons, le contenu, je ne vais pas vous le livrer. Mais sachez simplement que nous avons élaboré un document avec ces émissaires. Et moi qui vous parle, j'étais le chef que le chef du village a désigné pour pouvoir piloter cette action-là sous la coupole de son argent. Chez nous, c'est comme ça, ça se fait. Une question. Depuis le matin, nous avons sillonné un peu ici, le village, comme aussi en Éry. Nous avons tenté des jeunes certains responsables de notre donneur. et ils sortent de façon que cette opération n'est pas le chef du gouverneur. Donc, il était sous le terrain. La suite, c'est le partage à Jérôme. Est-ce que ça va être le ministère que vous l'avez discuté ou bien ça va être le président de la République ? Bonne question. Bonne question. Dans quel pays sommes-nous ? Tu commandes qui ? Dans quel pays sommes-nous ? Nous sommes allés à l'école, nous avons fait l'université, nous avons eu des diplômes, nous sommes venus, par la grâce de Dieu, nous occupons des grandes fonctions. Et voilà comment nous raisonnons. Ce n'est pas le ministre gouverneur, je suis d'accord, je n'ai pas de prouve que c'est lui, mais nous l'avons vu ici plusieurs fois. C'est pourquoi nous disons que c'est lui. Mais si ce n'est pas lui, c'est qui ? C'est qui ? Puisque nous, nous avons échangé avec le premier ministre, pour ça, je n'hésite pas à vous, vous voyez que je n'hésite pas parce que j'ai des témoins. Donc, qui est passé contre le premier ministre ou cassé le mélo à Bidja pour tuer nos parents, les états de nos parents ? Qui a fait ça ? C'est ce que moi, je voudrais savoir. Je suis d'accord avec vous, mais qui a fait ? Qui ne respecte personne ici et qui passe lui-même vie et qui casse tout. C'est ce que moi, je veux savoir. Donc, la réponse à cette question, nous allons la réformuler autrement avec un point d'autologation et puis chercher. Chercher celui qui a donné l'ordre. autrement, il y a une autrement, c'est par exemple, le engagement de la chefferie d'Agambe Village. Article 4, l'accord, l'engagement et l'obligation de la chefferie d'Agambe Village lors de la signative de contrôle d'accord du 24 juin 2020. Premier point, la chefferie d'Agambe Village s'engage à lever tous les obstacles liés à la construction des voies d'accès aux 4e ponts et à l'échangeur de l'économie. Deuxième point, la CFEI s'engage à lever tous les obstacles permettant la réalisation de l'économie relative aux travaux de construction des voies d'accès aux 4e ponts et de l'échangeur de l'économie. Les dirigeants portent notamment sur les études préliminaires techniques, la connaissance, l'identification des personnes affectées, l'évaluation des bâtis impactés, ainsi que toutes les opérations favorisant la réalisation des deux projets. Troisième point, la CFEI a obligation et désiré des personnes ressources au sein de la communauté villageoise en vue d'assurer la sécurité de toutes les personnes agissant pour le compte de l'État pour se poser lors de leur présence sur le territoire du vlain d'Abidjan Ayame. Quatrième point, la CFEI d'Abidjan Ayame-Village s'engage à ne plus faire d'opposition au démarrage des processus de construction des voies d'accès. Le 4e pont d'Abidjan Ayame. La CFEI a une obligation de résultat pour le respect de tous ses engagements et obligations. Sixième et dernier point, les engagements et obligations de la CFEI sont transmis d'office des générations à l'invitation pour la CFEI jusqu'à la réalisation brutale de chacune des dispositions par leur fond. Que le connaît-vous à ça ? Merci, je... Le gouvernement de Kaliwa. Je vous remercie. C'est bon de venir à la source. Mais en même temps, je voudrais vous dire la question de votre confrère est bonne. Signé par qui ? Le gouvernement. Si c'est un protocole, donc il y a deux parties. Le parti, c'est qui ? Un pays, notamment, on prend le pouvoir après cinq ans. Après quinze ans, pardon. Mais qui était chef ? Qui a signé ? Et comment a-t-il signé ? Dans quelles conditions ? Et pourquoi on se retrouve à une table et nous décidons de modifier ce document-là ? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux plateaux appartiennent ici, aux gens d'ici. Je vous dis que c'est une implantation. Ce que nous appartient, on ne peut pas nous donner. Ce que nous appartient, on ne peut pas nous dire que ceci, 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 il n'y a pas de route qui se passe. Ici, là, il n'y a pas d'autoroute qui passe. Regardez le protocole même qui a été signé par le directeur de l'Agerou. Il n'y a pas d'autoroute ici, ici, là. Si vous voulez, on va vous donner le protocole. Il n'y a pas d'autoroute ici. Maintenant, que tout ça, écrit, c'est beau, on leur concerne ça, on dit, assayons-nous et discutons. Nous sommes entrés et discutons. On a commencé à élaborer un papier. Sur le papier, j'ai dit modifié, allez demander aux émissaires du premier ministre, dites qu'il y a un monsieur qui s'appelle Moubio, qu'au secret, prospère, il est le secrétaire généraliste de la chef d'Abidja, il dit que vous êtes assis pour élaborer un papier et dedans c'est dit que le protocole doit être modifié. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu la modification du protocole qui vous est venu casser les choses ? C'est mon problème qui est là. Est-ce que vous voyez ? On allait à l'école, on doit réfléchir correctement. Si vous pensez que le protocole est correct, pourquoi on tombe d'accord sur le fait qu'il faut modifier ? Mais pourquoi ceux qui viennent là, on tombe d'accord, on dit oui ? Et je vous dis qu'il y a un ancien ministre là. Par respect, par respect pour les gens, moi je ne vais pas citer trop de nom, mais ce que j'ai dit là, tout le monde peut m'appeler, moi je ne vais pas me cacher. Donc ce qui est dit dans le protocole là, c'est-à-dire c'est inacceptable et ce n'est pas normal. Mais attendez, un vieux vous donne 500, vous ne voulez pas 500 États, on dit bon, avec ou fouet, mais le vieux était vénéré, on se soumettait à tout ce que le vieux a dit, c'est un très bon père, un très bon grand-père, un bon président de la République, parce que quand les vieux sont partis vers lui pour lui dire mais vous avez pris 400, il nous reste 100, il a dit bon, ajoutez un peu, et c'est ainsi qu'on est arrivé à 170 hectares. Donc là, il n'y a plus de choses, donc les garanties que le vieux a pris avec nos parents, c'était des bitumés, il y a deux plateaux, c'était de faire en sorte que ce soit un quartier où d'abord il y a l'eau, il y a l'électricité ou autre, mais pourquoi venir duper les populations et leur demander de venir signer encore un autre protocole où on dit si vous faites ça, on vous fait ça, pour vous faire ça, on vous fait ça. Attendez, si l'État de Port-Ivoire veut construire une route, on n'a qu'à appeler les populations pour dire voilà le bien fondé pour lequel nous voulons construire une route, on n'a pas besoin de dire allez-vous faire ça, moi je vous donne ça, vous faites ça, vous ne trouvez pas et regardez, attendez, voilà, il y a beaucoup d'interrogations, c'est-à-dire que ça suscite beaucoup d'interrogations, moi je dis toujours quand les gens parlent souvent, ils ne savent pas que ce qu'ils disent là-même là, ça suscite des interrogations et ça les contredit eux-mêmes et je vous les dis, ça n'engage que moi, c'est pourquoi je ne parle à l'avisage de Kougaille, je sais que vous allez me mettre un peu partout, ça irait un peu partout, mais je prends mes responsabilités, je le dis, on ne peut pas nous dire, voici, nous ne pourrons pas dire, voici, on vous donne ça et en même temps, vous exigez certaines choses pour pouvoir faire ça, mais l'État de Koguille pourrait simplement venir dire, bon, on va faire une route ici, voici comment on va vous récager, un point, ça s'arrête là, ça c'est une proposition, parmi tant d'autres propositions, mais on n'a pas brandi ça comme un chiffon rouge, voilà, ils ont dit qu'ils ont fait ça, ils l'ont fait comme ça, tant qu'ils n'ont pas respecté l'engager, mais c'est faux, c'est archi faux, et c'est pourquoi nous sommes tombés d'accord qu'il faut modifier, cette route dont on parle ne devait pas passer ici, cette route ne devait pas passer, ça ne devait pas passer ici, mais ils le savent, le tracé initial, le tracé initial le savent, mais nous sommes pris à ce stade-là, nous sommes pris à ce stade puisque tout a été détruit, mais la manière dont ça a été détruit, c'est ce qui est mauvais, et moi ce qui m'intéresse, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris mon document, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la promesse non tenue, avant de venir, moi je suis un enseignant de formation, je suis un inspecteur, donc avant de venir, moi j'ai préparé quelque chose, un grand lit, j'ai dit la promesse non tenue, le démentiment que l'on fait, la mauvaise interprétation qu'on doit faire du protocole, les allégations qui sont portées à l'encontre du chef du village d'Abidjan, comme quoi il a reçu 4 milliards, et puis la preuve que je voulais donner à qui que ce soit, comme quoi cette somme-là se trouve là-bas, dans les mains là-bas, et c'est pourquoi je vous ai parlé d'un document tout à l'heure, je vous ai dit PTUA, c'est tout, et ce document je vous ai dit que je vais porter ça à votre connaissance, je vais envoyer ça, c'est tout. Merci. Est-ce que vous avez un appel à lancer ? Un appel à lancer, mais nous sommes dans une situation de détresse, vous l'avez vu, nous sommes dans une situation de détresse, nous on n'a pas d'armes, on n'a rien, mais on vit, on tombe sur nous, on nous frappe, on casse nos maisons, mais le président Ouattara, moi ma prière, est qu'il cède, lui-même, de prendre le programme à bras-le-corps, ou bien qu'il enjoint au premier ministre de prendre le programme à bras-le-corps, pour que les tchamans d'Abidjan-Djamé, le village qui a vu naître la commune d'Abidjan-Djamé, d'abord la délégation, en 1960, la commune à partir de 1980, ce village-là ne disparaisse pas, et que ces populations d'ici, aient une bonne image de lui, c'est ça le problème, l'homme a dirigé un pays, l'homme a dirigé un État, mais un jour, à l'autre, tout qu'on fait, l'on ne peut pas s'éterniser, il faut qu'Abidjan-Djamé applaudisse des dix doigts le président Ouattara, il faut qu'il pose un acte, un vrai acte fort, nous sommes encore à l'écoute, nous espérons qu'il va nous entendre, nous espérons même qu'il nous entend, et qu'il fera en sorte que nos larmes sèchent.